Cette saison, Julien Elfarès voit la vie en rose. A bientôt 36 ans, le Manosca a retrouvé des couleurs en rejoignant la formation américaine EF Education Nippo. Neuvième du Grand Prix La Marseillaise le 31 janvier, il s'est ensuite illustré sur Paris-Nice en s'échappant notamment lors de la sixième étape. Des performances qui ont convaincu son équipe de l'aligner sur le critérium du Dauphiné. Mon niveau n'a pas cessé de s'élever depuis le début d'année, donc je me sens quand même vraiment en très bonne condition pour se Dauphiné et essayer vraiment d'y faire des belles choses avec l'équipe. Julien revient de loin. Après six années passées chez Delco Marseille, son équipe de cœur, il est poussé vers la sortie suite à un changement managérial. Un crève-cœur pour le Provençal qui va tout de même trouver la force de rebondir. Je n'ai pas eu une carrière qui a été un long fleuve tranquille. J'ai eu des hauts et des bas et pour surmonter ça à chaque fois, ça a été difficile. Et à chaque fois, c'est la passion qui l'a emporté et la persévérance. Trois fois vainqueur depuis ses débuts professionnels, Julien Elfarès joue aujourd'hui les capitaines de route. Il apporte son expérience à ses jeunes coéquipiers avec toujours la même envie. J'ai encore l'écrou. Le temps est compté pour moi. Je veux dire, il reste quoi ? Peut-être cette fin d'année, l'année prochaine. Et voilà, le vélo, il sera mis au garage. Donc voilà, c'est pour ça que je compte vraiment en profiter pleinement. Et c'est pour ça que je suis prêt vraiment à augmenter mes exigences sur la préparation et que j'aimerais vraiment tout mon cœur. Et la fin pourrait être belle. Si ses performances sont à la hauteur ces prochaines semaines, Julien Elfarès pourrait obtenir son billet pour le prochain Tour de France.